Bonjour et bienvenue à vous les années 7, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent pour ce mois de novembre. Donc je vous rappelle le calcul, jour, mois de naissance, plus 7 puisque nous sommes en 2023. Et donc si vous obtenez 25, ça veut dire que vous êtes en année 7 puisque ensuite vous réduisez le chiffre. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, sous la vidéo vous trouverez le lien du site lesmaudetondame.com Alors pour vous les années 7, ce mois-ci on a en carte à la coupe avec l'oracle de la triade, nécessité richesse. Alors richesse c'est pas forcément une histoire d'argent, c'est tout ce qui peut nous enrichir même intérieurement. Et donc c'est comme si vous pouviez avoir envie d'un, je ne vais pas dire d'un nouvel élan, mais j'entends d'élargir les horizons de quelque chose qui vous nourrisse différemment, qui vous apporte différemment. Et donc du coup il y a cette idée, je vois quelqu'un qui pousse des portes, qui a besoin de pousser des portes, d'agrandir ses horizons. Ça peut être aussi, si on revient à des choses plus terre à terre, un aspect financier, où là il y a besoin peut-être de rentrer de l'argent vraiment ce mois-ci, et qu'il va falloir batailler un petit peu. Il y a ces deux axes-là. Et donc du coup avec la reine d'épée, on est en train de nous dire qu'il va falloir pour vous trancher, faire preuve d'une certaine autorité aussi. Excusez-moi j'en ai là, la gorge qui se nomme. Faire preuve d'une certaine autorité et devoir trancher. Vous voyez avec notre reine d'épée, elle regarde droit devant. Donc il y a l'idée de, voilà j'entends de tracer, j'entends trace ta route, de tracer droit devant vous. Attention au surmenage, on est en train de vous dire ça. Attention à l'épuisement, ça fait peut-être un certain temps que vous êtes dans cette énergie-là de batailler un peu, d'avancer, parce que vous avez envie d'ouvrir les horizons de choses nouvelles ou parce que financièrement c'est peut-être pas forcément évident. Et donc du coup on vous dit là, attention à ne pas t'épuiser. L'épuisement peut vous guetter. Alors que si vous ménagez bien les choses, on a quand même le soleil, donc on nous parle de réussite, on nous parle aussi. Le soleil, ça peut parler d'association, donc de travailler avec d'autres personnes ou de partager avec d'autres personnes, de se réunir. Il y a une notion de fraternité avec le soleil, mais tout en étant attentif et attentive, comme je vous parlais, il y a une toute petite minute d'épuisement possible. Là j'ai entendu, attention à l'agressivité, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si sur ce mois de novembre, les années 7, vous étiez entre deux énergies. Une énergie qui vous donne envie d'aller de l'avant et d'ouvrir des horizons, et en même temps peut-être un état physique ou psychique de fatigue, et qui fait que ça peut, c'est pas que ça peut tourner vinaigre, mais une situation où vous allez avoir du mal à l'évaluer, ou qu'une forme d'impatience, et donc du coup vous pouvez être un peu agressif, ou vous sentir agressé parce que vous êtes fatigué. Donc il y a un mélange entre cette énergie d'ouverture, et en même temps, ce que je comprends, c'est de faire attention à votre... Comment vous vous sentez en fait à votre état de fatigue, globalement, parce que ça pourrait vous amener à ne pas faire des mauvais choix, mais du coup à ne pas forcément gérer les choses de la meilleure façon qu'ils soient. Voilà, je vous dis tout ce qui est en train d'arriver comme information. L'atout que vous avez avec vous, c'est vraiment cette notion d'accomplissement, d'ouverture de quelque chose, d'être prêt à accueillir de la nouveauté, des choses différentes, etc. C'est un vrai atout pour vous. La difficulté, c'est peut-être justement de bien évaluer les choses, ou si vous êtes sur un projet, de manquer d'appui. Voilà, si vous êtes sur un projet de manquer d'appui, parce que je viens de capter ça. Mais en tout cas, c'est un mois de renouveau pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de bien gérer votre énergie, votre vitalité, pour évaluer le mieux possible, et être dans le max de vos potentiels. C'est ce que je suis en train d'entendre. Et donc du coup, en carte conseil, j'ai changé d'oraxe sur moi-ci, on a la confiance absolue. Et donc là j'entends que quel que soit ton état, fais confiance. Mais par contre, voilà, de ne pas oublier de vous écouter. C'est ce que je suis en train d'entendre aussi. Et donc on vous dit, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Ok. Donc c'est que, dans ce que vous avez pu entreprendre ces derniers temps, ce que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre, on est en train de vous dire de ne pas vous décourager. Voilà. Et donc aussi, en ménageant votre vitalité, c'est justement de bien gérer par rapport à ça. Parce que sinon, ça pourrait amener une sorte d'empressement et de mauvaise vision de la situation, alors que ça se présente plutôt bien. Voilà. Voilà pour vous, chers années 7. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.